Et bonsoir à tous, bienvenue dans les Dessangetés, alors ils font tous coucou à la caméra alors que pour l'instant on ne les voit pas mais vous allez les voir dans quelques instants, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans les Dessangetés, une émission de jeux de roule, ce sont les maîtres de la destinée, et bien du coup, bonsoir chers amis, hop, comment allez-vous ? Ça y est on vous voit, ça y est on vous voit, coucou ! Bonsoir ! J'espère que vous allez bien et que vous êtes parés pour cette partie qui s'annonce déjà exceptionnelle, alors générique, et à tout de suite ! Sous-titrage ST' 501 Je disais que du coup une fois que j'avais donné le message aux mecs, j'allais chez les gardes et comme ça au passage, eux je peux leur dire, les gars allez là-bas, il y a un mimique à nettoyer et du coup je peux observer le corps. D'accord, ok ! Après le problème c'est que les mecs ne me connaissent pas, voilà, donc je ne suis pas sûre qu'ils vont me laisser rentrer, après je parle le nain, tu seras mal entendu. D'abord effectivement ils te disent, mais vous êtes qui ? Je leur parle en nain, comme ça ça fait un peu plus genre... Non mais ils te répondent en nain, mais vous êtes qui ? Une humaine qui parle le nain, ça ne vous paraît pas bizarre ? Bah oui justement c'est pour ça, vous êtes qui ? Je suis une amie du futur roi sur la montagne et de la reine. Parce qu'elle est déjà reine, elle. Ça aurait été bien qu'ils nous passent des petits sauf-conduits, tu sais, genre... Bah c'est pour ça qu'à un moment donné je demandais si Julix il avait un truc ou pas, mais en fait on n'a rien du tout pour faire valoir notre autorité d'investigateur. D'accord, et vous venez pour voir quoi ? Pardon, j'ai pas bien compris. Pour voir le corps de... J'arrive pas à trouver mon mot, mais du mec qui a fait l'attentat. Il y a un mot normalement mais j'arrive pas à... Ah, d'accord. L'assassin a trouvé le terme. Très bien, et bien... Et bien du coup, oui. Venez, par contre, quelqu'un restera avec vous parce qu'on vous connaît pas trop, donc on vous garde à l'oeil même si vous avez l'air de dire que... Ok, ok. Au cas où, on ne sait jamais. Pendant que je fais le petit chemin, je voudrais juste appeler Magdalene. Ouais, ok. Et lui demander, enfin si elle ne me répond pas, et lui demander si elle... Si elle a la capacité ou si elle sait comment je vais faire. Si je peux communiquer avec l'âme du nain mort. Alors, elle te répond que oui, si l'âme est présente et si elle a la volonté de répondre. Ok, donc je l'ai dans l'os. Tu peux tenter. Et comment je peux savoir si l'âme est là ? Parce que j'imagine qu'elle se... Bah, il te suffira d'être... Par exemple, Rhydrique, j'ai dû l'appeler pour le revoir. Il te suffira d'être présente pour voir si l'âme est là, tout simplement. D'accord, ok. Avec les capacités actuelles, oui, quand tu verras le corps, tu sauras si l'âme est là ou pas. D'accord, voilà ce que j'avais dans les moments que je suis près du corps, je peux savoir ou pas. Ok, merci ! Et la meuf, super sympa ! Merci ! Merci beaucoup ! Alors, vous... De votre côté, donc... Tullix, tu es arrivé sur place au niveau du palais. Bah, du coup, je cherche... Je cherche Mayel des yeux. Mayel qui est assise, en train de manger. Voilà. Bah, elle me voit arriver, du coup, je dois être baveux, blessé... Et je pense qu'il y a déjà Pawen qui est à côté, en train de se rouler avec le ventre plein. Je lui ai filé la viande qui était à ma table. Et en fait, en te voyant arriver, Tullix, il y a Hebdor qui se lève et qui se précipite dans ta direction en faisant des... Bonjour, bonjour, oui, c'est bon, voilà ! Et vient te saisir et t'emmène ailleurs, en disant, mais ne te présente pas comme ça, ici ! T'as vu dans quel état tu es ? Moi, tu l'es mis ou pas, pour les rejoindre ? Fais un test de perception, s'il te plaît. Effectivement, Hebdor te chope et te dit, non mais... Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi t'es comme ça ? 15, ok. Euh, bah du coup, je sors... C'est pas le papier, c'est... Je l'ai laissé à... Je l'ai laissé à Aude, le papier. Tu l'as vu, Maya, tu peux le suivre. Ok, bah je l'ai rejoint dans la pièce. Ok. Heureusement qu'il y a une ardoise et du guano. Tu vas affoler tout le monde si t'arrives comme ça, tout ensanglanté, dans un mariage ? Oui, bah... Alors, compliqué, sans parler. Moi, du coup, je m'en fiche qu'il soit dans cet état-là. Je lui demande, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé et tout ? Aude, elle est où ? Et vous avez trouvé quelque chose ? Bah du coup, à la question de Maya, pour le coup, je peux répondre. Je peux sortir le chapeau et l'astrolabe. Ok. Très bien. Tu montres ça, effectivement. Bon, l'astrolabe, moi, du coup, ça me dit rien. Hum, ok. Donc, est-ce que Hebdor, ça va lui dire quelque chose ? Hebdor, non. C'est pas le genre d'outil qu'il a l'habitude de trop voir. Et puis, c'est pas trop des marins au Montcourt, donc ils connaissent pas trop. Ok, bon, l'astrolabe, je lui dis, garde-le et puis essaye de voir avec elle de baffe quand on aura un moment, mais discrètement, à la fin du repas peut-être. Et le chapeau, bah... Hum, attendez, attendez, cet astrolabe-là, il y a l'air d'y avoir quand même... le lien signe des... des cimes de bronze dessus. Ce serait pas, à tout hasard, le... le cadeau qui était prévu par l'ambassadeur des cimes de bronze ? Vous avez trouvé autre chose ? Il y a un ambassadeur dans les... Non, il y en a pas, là. Là, il y avait... il y avait 7 ambassadeurs-là. Le mec mort. Mais il y en a pas d'autres ambassadeurs des cimes de bronze. Si c'était un cadeau, potentiellement, du coup, il pourrait être piégé ou on sait pas trop, donc à manipuler avec précaution, on sait pas. Vous avez trouvé autre chose ou... Mais t'as pas son ardoise, tu dis que c'est toi ? J'ai une ardoise ? Bah, je sais pas, là, dans la fois, t'as une ardoise, là, normalement. Ah, mais oui. Je dis ça, je dis rien, j'suis pas là, mais bon. Effectivement, ardoise, du coup, sur l'ardoise, j'explique. Le mimique, l'astrolabe à l'intérieur, et un mot qui nous laisse à croire qu'on n'est pas au bout de... au bout de nos peines sur les... sur les actions. D'accord. Contre... contre elle de bas. Ok, c'est tout ce que tu dis ? Enir, Limi. Et Amayal que Odé... D'accord, ok. Tu dis pas que tu avais trouvé un autre papier avec... Si, 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 c'est ça. Papier, du coup, le papier qui dit qu'il y avait des... Que... Oui, mais t'avais un autre... Et t'avais un autre papier avec des noms et des horaires. Oui, pardon, oui, tout à fait, avec des noms et des horaires. Voilà, est-ce qu'il y a des noms qu'il connaît dessus ? Tu me montres les noms et des horaires. Bah, alors, tu regardes en même temps que lui, dessus, et tu vois qu'un papier qui a l'air de... En fait, c'est un itinéraire. Avec... Parti à tel endroit des cimes de bronze a pris le rieur des vents, apparemment, pour aller jusqu'à Terrascon. Et à Terrascon, il devait prendre une caravane pour rejoindre la cime de bronze. Et tu vois aussi qu'il y a à nouveau le rieur des vents. Il est parti des cimes de bronze, il est allé à Terrascon, il est retourné aux cimes de bronze. Non, entre... Il est allé à... Il est parti des cimes de bronze. Il est arrivé à Terrascon par la voie de la mer. De Terrascon, il a fait... Enfin, sur le itinéraire, c'est ça qui a marqué, qui était prévu en tout cas. Il est passé de Terrascon au Montcourt, et après... Ah oui, parce que t'as arrivé les cimes de bronze. Oui, mais parce que vous voyez que dans... Tu m'as pas laissé finir. Dans quelques jours, il y a un autre allé prévu, depuis Terrascon jusqu'au cime de bronze. Donc il y a le retour qui est prévu aussi. Un retour sans lendemain, parce qu'il est mort. Mais est-ce que c'est lui qui était prévu d'être... Est-ce que c'est son retour qui était prévu, ou si c'est autre chose ? Moi, des horaires, ça me fait penser à de la téléportation. Non, mais il y a juste des horaires pour le bateau, il part à telle heure... Il n'y a pas de jour de retour, il n'y a que des heures. Non, il y a des jours aussi qui sont notés. D'accord, et le jour du retour, c'est quand ? C'est dans deux jours. Ok, donc potentiellement, on peut choper sa navette, ou quelqu'un qui est censé le prendre, un complice. Quelque chose comme ça. L'enquête semble se densifier. Les joueurs sont quelque peu perdus sur ce qu'il se passe, mais peut-être... Autant réfléchir depuis 2006. C'est très précis. Peut-être allez-vous trouver de nouvelles informations, puisque Oude est à la chambre mortuaire du corps de garde, et qu'elle est en train de... On l'amène auprès du corps pour qu'elle puisse l'examiner. Tu entres dans cette pièce qui est assez peu éclairée, et dans laquelle il y a uniquement cette table au milieu, des étagères sur les côtés aussi, et sur la table, le corps du nain s'envie. Ok. Du coup, je ne vois pas d'esprit ? Tu ne vois pas d'esprit, et quand tu t'intéresses au corps, tu te rends compte que... Effectivement, l'âme n'a plus l'air d'être ici. Ok. Je peux questionner MacDain. Moi, je n'y connais rien, tu débarques dans ce truc magique, macho. Je retente d'un sens de MacDain, je peux l'appeler sans prononcer des mots, donc je fais genre, j'ausculte pour faire diversion, que je ne suis pas juste comme ça en train de parler dans ma tête. Je dis à MacDain, l'âme n'a pas l'air d'être là, est-ce que c'est normal ? Une âme appelée par Cruise, oui, potentiellement, elle peut partir. Après, vous pouvez essayer de créer un mince... un mince lien encore, si elle n'est pas encore tout à fait trop profondément dans les limbes des enfers. Peut-être... On va considérer que ça fait quoi ? Que ça fait une heure qu'il est mort ? Ouais, ça... Peut-être un peu plus, peut-être deux, trois, ouais. Ok. Tu fais ça ? T'essayes d'entrer en contact avec lui ? Bah ouais, s'il ne faut rien préparer en particulier, pour pas que j'ai l'air trop bizarre par rapport au garde qui est en train de m'entraîner. Ça va juste prendre un petit peu de temps. Ok, bah je te danse. J'ai des nouveaux pouvoirs, je te teste. Je t'invite à me faire un test de sagesse. Et pendant ce temps-là, on va revenir effectivement... On s'est déjà possédé. ...à Mayal et Tulix. Effectivement, Mayal, Tulix, vous étiez encore avec Hebdor, qui avait intercepté Tulix, qui entrait dans la salle du mariage alors qu'il était plein de sang. Et je te dis, en Tulix, il est important que vous soyez présents pour surveiller. Mais s'il vous plaît, un peu de tenue. Essayez de vous nettoyer un peu, de faire bonne figure. Peut-être, attendez. Peut-être pouvons-nous trouver une tunique ou quelque chose à vous mettre pour cacher tout ce sang. Je suis un petit peu agacé. Je vais être un petit peu moins, du coup, enclin à me plier aux revendications de mon patron. Oui, OK. Mais je pense que je vais quand même me débarbouiller, mais je ne vais sûrement pas enlever mon armure. Je ne vous demande pas d'enlever votre armure, mais de mettre, vous voyez, par-dessus. Ça reste un événement de fête et il faut éviter d'alarmer toute la population. Mayal, vous aviez dernière chose à voir ? Le bonnet, là, je le regarde et puis, du coup, je vois la petite abeille. Oui, tu l'examines et tu vois la petite abeille. Est-ce que moi, je le lis à une abeille des abeilles ? Oui, assez facilement. Effectivement, ça ressemble au symbole des abeilles que tu as déjà vu. Et d'ailleurs, tu as déjà vu ta tante porter ce chapeau, notamment la première fois que vous l'aviez croisé dans la ruelle de nuit. Le même chapeau ? Bon, je dis à Tullix que je vais aller voir vite fait Tata Lulu pour lui dire de venir déjà te soigner et me raconter un peu ce qu'elle sait sur ce bonnet et si c'est à peu près à qui il appartient ou s'il y a moyen d'identifier quelqu'un. Ok, très bien. Et bien, du coup, es-tu... Je vais la chercher. C'est vrai qu'elle a peut-être vu des allées-venues dans l'auberge. Elle est en train de boire un peu, de profiter de cette soirée. Ça a l'air d'être plutôt joyeux. Écoute, elle a l'air de plutôt bien s'entendre avec les autres représentants à côté d'elle et avec les nains qui sont à côté d'elle aussi. C'est une purité ici. Oui, qu'est-ce que c'est ? Je suis ravie que tu profites un peu de la soirée mais je te rappelle que je t'ai demandé un service. On a une mission. Oui, 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 tout à fait. Écoute... Rien à s'y aller ? Non. Et j'ai besoin que tu viennes avec moi alors dans ce cas-là. Ah, oui. Excusez-moi. Oui. Est-ce qu'on peut reculer le banc, s'il vous plaît ? Merci. Ah, c'est un banc. Ça fait un grand banc. Il y a plusieurs bancs comme ça et tout. C'est pour ça qu'on appelle ça un banquet. Exactement. Pardon, pardon. Oui, désolé. Ah, désolé pour votre pied. Hop. Voilà. Pas du tout chiante. En toute discrétion. Oui, qu'est-ce que tu voulais ? Alors, on a trouvé des... Je lui explique qu'en chemin pour aller rejoindre Tunix et Hebdoor, on a retrouvé des indices dans l'auberge, dont un chapeau avec une abeille. Ah oui, ça, c'est le mien, ça, non ? Alors, est-ce que tu étais dans une chambre avec une mimique ? Non, c'était pas le même chambre. Je sais pas, toi, ils t'ont pas dit, ils t'ont juste filé les objets. Avec une mimique ? Non. Non, non. Dans un dortoir, voilà, on était plusieurs. Donc, ils nous ont mis dans le dortoir tous les ambassadeurs du Royaume du Coeur. Donc, voilà. Et puis, voilà, oui, j'ai posé mon chapeau d'expédition ou de voyage, voilà, comme on peut dire. Donc, en fait, Tulix a juste ramené ton chapeau. Oui, il a ramené mon chapeau, oui. Ok. Et je peux savoir pourquoi il est rentré dans notre chambre ? Enfin, bon, certes, on ne la ferme pas à clé parce qu'il y a plusieurs personnes qui dorment dedans, mais... On cherchait des indices, en fait, sur le soi-disant ambassadeur des signes... Ah oui, oui, d'accord. Qui a essayé d'assassiner... Alors, je crois qu'il était... Ça peut vous aider. Il était dans la chambre au bout du couloir, juste en face des escaliers. D'accord, il n'était pas dans le dortoir. Non, pas dans le dortoir. Ok. Bon, on a trouvé quand même des petites choses dont un astrolabe et des notes. Mais du coup, en attendant, j'aimerais bien que tu vois ça avec Tulix et que tu le soignes un petit peu parce qu'ils se sont fait attaquer par une mimique, apparemment. Ah, d'accord. Bon, ben, mène-moi lui. Je l'emmène à Tulix. Oui, oui, oui. Il a le son qui fait... Ça a touché la quarantide et les cordes vocales, zut. Faites voir votre bras. Ah, oui. Ah, oui. Ça a bien mâchonné, quand même. Non, c'est l'autre. Du coup, en attendant, si vous pouvez continuer tous les deux à assurer la surveillance dans la salle, moi, du coup, je vais aller nous voir rejoindre Aude pour continuer à enquêter. On va faire ça. C'est noté. Merci beaucoup, tata. Ben, de rien. Tu reprends 20 points de vie. Oh, oui. Je croyais que c'était Lulu qui a fait fisser. Non, c'était moi qui faisais mon calcul. Je me sens beaucoup mieux. Ah. Ah bien. Magnifique. Et du coup, tu vois qu'elle te regarde un peu de pied en cap et voit la tunique à côté. Elle fait un peu triste mine, cette tunique. Tendez un peu. Ah. Voilà. Et elle vient de te faire un petit sort de prestigitation pour, en gros, enlever les tâches de sang et... Voilà. Vous êtes déjà bien plus présentable. Ah, j'aimerais trop avoir ce sort. et te tapote un peu les épaules. Voilà. Allez. Maintenant que vous êtes remis et que vous êtes frais, vous pouvez y retourner. Elle a soif, peut-être, c'est le début. Là, je vais faire un rachement de tête, Paulie. Je peux remettre. Ouais. Et balle de rien. Sur vous, ouvrez l'œil. Pawen, arrête de mâchouiller ton os. C'est parti. On travaille, maintenant. Ouais. Travailler, travailler. Vu l'état dans lequel il était, en train de ronronner sous le banc tout à l'heure, je suis pas sûr qu'il va travailler beaucoup. Faudra bien qu'il dépense tout ça, après. Ah oui, oui, il va falloir, oui. Hein, le bidou, marche digestible. Lui tâte, le bidouille. Apparemment, il aime bien tâte à Lulu. Peut-être que c'est le côté alphelin. Parce que normalement, il est plutôt méfiant de nature. Elle le gratouille. Peut-être qu'elle lui a un peu beaucoup donné de petits morceaux sous la table. Elle le gratouille entre les pattes, tu vois qu'il a l'air de bien aimer. Bon, allez, viens. Je vais en prendre soin, t'inquiète pas. Non, mais je l'emmène. Ah, non, il reste pas avec nous pour surveiller. D'accord, bon, bah vas-y, emmène-le. Vous êtes déjà deux, il y a une chausserie autour. Moi, je vais pas aller toute seule à la morgue. elle pose la main sur Tullix et fait, je vais en prendre soin, t'inquiète pas. J'ai peur de mort vivant, je vais pas être tout qu'à la morgue. Oui, parce que bon, quand même. Ok, très bien. Et bah du coup, Tullix et Lurylis retournent dans la salle. Lurylis, est-ce que tu t'organises d'une manière particulière ? Est-ce que tu fais quelque chose en particulier ? Je vais... quitte à un peu bousculer les convives, me mettre relativement proche des jeunes mariés et voir interagir. Peut-être que ça râle un peu, j'ai peut-être un peu poussé du monde, mais nécessité fait loi. Oh, ma bière ! Oh, bon, bah je vais les morcer à l'avenir d'une autre. Globalement, c'est à peu près les seuls échos que t'as. La bière est à volonté, donc j'en râle peu. Et donc, tu prends un petit morceau du repas à emporter pour Aude. Ok. Du coup, tu surveilles. Mayal, toi du coup, tu pars en direction du corps de garde et tu rejoins Aude qui, au moment où elle finit donc d'incanter et tu passes devant les gardes en... je sais pas d'ailleurs, qu'est-ce que tu leur dis aux gardes ? Qu'est-ce qu'ils te voient déjà ? Qu'est-ce qu'ils voient ? Je suis pas invisible, je suis petite, mais je suis pas invisible non plus. Bah, je sais pas, je leur dis la même chose que Aude. Je suis là, envoyée par le roi, je vais voir le corps. Envoyée par le roi. Je rejoins ma comparse. D'accord. Donc, mais c'est une reine qu'on va avoir maintenant, du coup... Oui, mais il y a un... Enfin, moi je suis plus côté roi, mais c'est ma pote aussi la reine. Marie de la reine, oui, d'accord. Oui, voilà. Ok. Mais, Marie de la reine, c'est un roi. En attendant, le couronnement n'a pas encore eu lieu, donc c'est plutôt au conseil qu'on répond. Est-ce que vous avez un nom au conseil qui est garant de votre présence ici ? Panirine. Bah, la reine. Elle ne siège pas au conseil. Enfin, pas encore, tant que le couronnement n'a pas eu lieu. Je crois qu'elle était déjà membre du conseil. Non, c'est Hebdor qui siège au conseil. Hebdor. Ah. Je peux faire toute la famille naine si vous voulez. Non, mais il faut vous souffler les noms pour que vous les disiez. C'est quand même un peu forcé, quoi. Bon, venez. Votre collègue est déjà en train de procéder. Il peut vous donner un nom, mais... Il parle. Et là, il grogne. Non, il parle. Oui, d'accord. C'est bien ce qu'il me semblait. Bon, votre collègue est déjà en train de procéder. Donc, voilà. Rejoignez-la. Merci. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour rentrer ? Eh bien, c'est pas un moulin. C'est un moulin. C'est un moulin. du repas que j'ai ramené pour elle du repas que j'ai ramené pour elle. Mais je ne sais pas si tu auras faim devant les morts, mais bon, tiens. Je ne sais pas si je suis en plein truc, donc je ne suis pas sûre que je te calcule tout de suite. Malheureusement, tu sens que tu arrives à toucher la présence du bout de ton esprit. Mais elle t'échappe comme une anguille. Voilà, tu n'arrives pas vraiment à la saisir et au bout d'un moment, elle reste hors de ta portée. Je vais vous demander à toutes les deux un test de premier secours. De premier secours ? Oui. On va le soigner ? Avec la fonction premier secours ou avec le soin de faire des soins ? Avec... Non, la fonction premier secours pour examiner le corps. D'accord, ok. Ah, le corps. 20 et 18. Ok. Très bien. Le corps que vous examinez, vous regardez les plaies, vous voyez que, semble-t-il, l'autopsie a l'air d'avoir commencé. Quelqu'un qui a commencé à ouvrir le corps pour constater quelle est la... la... la cause du décès. Ouais. Et genre, il s'est arrêté en plein milieu. Et en fait, vous constatez que pour une personne qui est morte depuis trois heures, il a l'air d'avoir beaucoup saigné quand même sur cette table. Et... Vous vous rendez compte en regardant plus précisément qu'au final, cette... cette autopsie semble avoir été menée de manière assez brouillonne, voire très peu professionnelle. Il fallait décharcuter, quoi. Et que... au passage, certains organes vitaux ont été transpercés. Les nains font des autopsies, déjà ? C'est genre... Les organes vitaux ont été transpercés ? Pourquoi les nains n'en feraient pas ? Bah, je sais pas. Déjà, est-ce que dans un royaume... Ils ont été transpercés de l'extérieur ou c'est une fois dedans ils ont été transpercés ? Enfin, on voit des... Genre, il a été ouvert et ensuite... Bah, il a été ouvert, là, il est ouvert, voilà. Et... Il a été... Vous voyez que le cœur, notamment, a été transpercé par... Pas par l'extérieur, pas par la peau, mais justement, une fois qu'il a été ouvert... Oui, une fois qu'il avait été ouvert, ça a été transpercé. Effectivement. Quel est ce rythme chelou ? Je vais remonter quand même... Enfin, je sais pas si c'était en sous-sol ou quoi, je vais remonter et quand même demander aux gardes que j'ai vus passer s'ils savent pourquoi l'autopsie, elle a commencé et qu'elle n'est pas terminée, leur poser des questions. Si on peut voir le médecin... Donc le corps, il a été ouvert et des organes sont transpercés. Alors du coup, t'as les nains qui te regardent et qui font... Bah... Je sais pas, non ? Il y a quelqu'un qui est venu tout à l'heure effectivement pour... Bah apparemment sur... l'ordre du conseil pratiquer une autopsie et voir quel était potentiellement le poison qu'il avait pris de ce que j'ai cru comprendre. Mais il est reparti. J'ai une question. Ah bah non, c'est toi qui est parti les voir. Parce que c'est un peu chelou, ça a pas l'air d'être terminé et... Chelou ? Quelle est cette manière de parler ? Je ne connais pas. C'est un peu étrange. Ça a pas l'air d'être terminé et ça vous choque pas, vous, qu'il ait laissé le corps ouvert et qu'en plus, s'il est sonrisant mort d'un poison, qu'il y ait des traces de plaie ? Bah alors, je suis pas allé... Enfin, disons que moi, je connais pas grand chose. Je... Je... D'habitude, je suis à l'ordre public, mais bon... Cette personne, elle était accompagnée en bas comme nous on est accompagnés ? Bah euh... Oui. Oui, oui, oui. Qui était avec lui ? Bah c'était moi, mais euh... Bah disons que... Je sais pas, il avait l'air de s'y connaître, il a fait son truc, puis après il a fait bon bah voilà, ok, effectivement, il a eu un coup de hache et puis bah il avait été affaibli par du poison apparemment, enfin, c'est ce qu'il a dit quoi. Un coup de hache ? Il y avait vraiment un coup de hache ? Oui, oui, c'est moi qui l'ai mis. Le côté hache de la martache qu'il a utilisé dans le... dans le torse. Cette personne ressemblait à quoi ? Oh bah c'était un nain, euh... Brun, taille normale pour un nain, une barbe mi-longueur, je dirais, et un tablier pour travailler avec des outils, enfin voilà, des outils de... Tout ce qu'il y a plus de normal pour... Ah oui. Ok. Oui, oui, tout à fait, oui. Je crois pas que ce soit une personne pour autopsie que vous ayez vue. Comme vous dites, on rentre pas ici comme dans un moulin et j'ai l'impression que vous avez fait passer quelqu'un qui était pas du tout ce qu'il prétendait être là. Bah écoutez, oui, bah il avait... Enfin, je sais pas moi, il avait... En même temps, nous, comme on est rentré, on a juste dit qu'on connaissait un tel, il nous a laissé rentrer. Ben voilà, il a dit, je viens pour exagérer le corps. C'est présenté sous la garantie de qui du coup c'est, du coup ? Bah... Je sais plus, moi c'est... Bah ça sert à quoi que vous le demandiez si vous le savez plus, franchement ? Si, il a donné le nom... Il est au rogiste. Il a donné le nom des phédramines, voilà. Frappe-le, Maïal. Des phédramines ? Les phédramines ? C'est une famille, quoi. Ah mais vous êtes même pas au courant de qui il y a dans le conseil. Alors bon, à quoi ça sert que je vous le dise ? Hein ? Frappe-le, Maïal. Parce que figurez-vous que cette personne... Je vais peut-être pas frapper les gardes non plus quand même, mais... Mais vous vous êtes rendu complice du coup d'une personne qui a tenté d'assassiner le roi. Complice ? Non mais comment ça, complice ? Non mais c'est... Et puis quoi encore ? J'étais même pas au temple, moi. Oh ! Vous m'accusez de quoi, là ? Non mais vous, vous vous croyez où, là ? Vous avez laissé rentrer quelqu'un qui a maquillé le corps. Vous avez fini au Newfou, hein ? Vous avez laissé rentrer quelqu'un qui a maquillé le corps, vous entravez l'enquête. Maquiller le corps, maquiller le corps, mais moi je... Mais je n'y connais rien là-dedans d'habitude. Enfin oui, bah c'est qu'on envoie toujours quelqu'un du temple, généralement c'est un prêtre, etc. Enfin bon, ils sont toujours habillés de la même manière, moi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je sais pas ! Bah et là, il avait pas l'air d'un prêtre, vous me dites qu'il avait des outils. Oui, bah enfin, les prêtres, ils sont pas toujours habillés avec une toge et puis voilà, quoi. Ils peuvent avoir une... Enfin, c'est eux qui soignent les gens, c'est eux qui auscultent, c'est eux qui ouvrent les corps, enfin, qui préparent les corps aussi pour les enterrements. C'est normal que ce soit un prêtre qui vienne. Mais c'était pas un prêtre, avec des outils. Non mais c'est pas parce qu'il a un tablier, des outils, que c'est pas un prêtre. Mais vous lui avez demandé s'il était prêtre ? Mais euh... Évidemment ! Pas du tout. Je vais faire ma carène. Passez-moi votre manager. Bah il est au mariage, le manager ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Quel royaume de nains qu'on laissait que des incompétents à la garde, franchement. Oui, bah euh... Encore une remarque de ce genre-là, et je vous assure que vous finissez au newf. Au quoi ? En tôle ! Je pense que vous êtes plus proche du dialecte, moi. Bon. On tire à rien de plus de vous, donc je retourne voir Ibilia. Il te choque par le bras et il t'emmène... Vous allez finir en tôle. Je me défends, et puis Pawen il me défend. Entrave aux forces de l'ordre ! Mais il va me lâcher ce... Mais c'est vous l'entrave ! Ça c'est le chat ! Ibilia ! Enfin pas Ibilia mais Aude ! Vous avez fini, vous allez dehors là, ça suffit, vous m'avez énervé. Au secours Aude ! Alors attends, parce que du coup, pendant tout ce temps-là, moi je voulais savoir, c'est quoi les organes vitaux qui ont été touchés ? T'as le cœur ? Bah c'est le cœur et les poumons. Ok, cœur et poumons. Et nous on l'a vu prendre, le poison c'était sous forme de quoi ? C'était une fière. Une potion à boire, ouais. Ok. Pendant le temps que tu te prends la tête avec le nain compétent. Je voulais demander à Magdalene, vu qu'elle, elle a fait des potions, elle a fait des trucs, est-ce que, en vrai sous couvert qu'elle me réponde, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle quelqu'un aurait parforé le cœur et le poumon suite à un poison ou quelque chose ? Est-ce que ça lui dit quelque chose à elle ? Non. Pour le tri. Comme s'il n'était pas déjà mort ? Je sais pas, mais en tout cas un mort n'est pas censé saigner comme ça au bout de trois heures de mort. C'est plus ce que je me disais, c'est un peu bizarre. Et nous, juste pour rappel, quand il a pris le supposé poison, il lui est arrivé quoi ? Il s'est effondré ou il s'est pris le coup de martache ? Il s'est pris avant le coup de martache. Il avait commencé à boire le poison, il n'avait pas tout bu. Et il a pris le coup de martache. Et il n'avait pas fini de le boire en entier, donc techniquement, potentiellement, ça n'avait pas fini de faire effet. D'accord qu'il a... Oui, parce qu'on a fini de faire effet. Ok, donc il s'est juste pris un coup de martache mais il n'était pas totalement mort. Ok, donc en gros, il l'a achevé pour qu'il ne raconte rien, je dirais. Tu peux me faire un test de connaissances nature ? Bien sûr. Je vais avoir un échec critique. Échec critique. Non, tu vois qu'il a des espèces de veines un peu noirâtres à certains endroits. Mais, tu vois, au niveau du bras, des piqûres, qui cures, en gros. Plus ou moins. Mais, tu ne sais pas trop... Tu faisais ça pour le dos. Tu ne sais pas trop ce que ça veut dire. Ok. Donc du coup, en gros, le corps, il était quand même déshabillé ou il a été vraiment, c'était fait à l'arrache en mode le mec, il a juste pété la cage thoracique et... Ça a été fait dans un semblant d'autopsie, on va dire, effectivement. Mais ça a été fait de manière assez... Oui, ça a été très bourrin. Mais je veux dire, je peux observer le corps si je ne vois pas des marques. J'ai une connerie, un tatouage, une tâche quelconque. Observez vraiment le corps tout en détail. Donc, tu vois par contre qu'il y a une caisse à côté où il y a l'air d'y avoir son équipement. Il a été stocké ses vêtements, l'arbalète, tout ça. Ok. Je prendrais bien ça pour le fil d'atuliste parce que lui il est calé sur son truc, il sait quoi, les gardes ne vont pas me laisser sortir avec des scellés, mais en même temps comme ils font rentrer n'importe qui, je n'ai pas trop confiance sur le fait de le laisser. Je vais ressortir. J'imagine que du coup je ne vais pas retrouver Maïal à l'extérieur. Je vais apparaquer le mec qui m'a... Bah non, en fait, j'ai le gars qui est avec moi là. Oui. Normalement. Bah non, il est parti avec Maïal là du coup. Mais non, parce qu'on était accompagnés. En fait, elle est sortie et elle a reparlé à notre mec. C'est lui qui l'a embrouillé et qui l'a emmené. D'accord. Bon, du coup, je sors et je vais voir le gars qui m'a demandé qui j'étais et pourquoi je voulais passer. Est-ce que quelqu'un est venu faire l'autopsie ? Bah, t'as entendu par contre la discussion entre Maïal. Ah, j'ai quand même entendu. Ok, c'est pas assez... Ok, du coup, je prends en note toutes les infos qu'elle a réussi à lui tirer du nez. Oh ! Au secours, au secours, la voix en main. Stop ! Je vous serai virée par le roi. Oui. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? Stop, laissez cette alpheline tranquille. J'ai aussi envie de finir en tolveau. Oui, bon, alors essayez mon petit homme sans vouloir être désagréable. vous, je vous accepte parce que vous aviez l'air d'être particulièrement professionnel depuis tout à l'heure. Ne me prenez pas pour un magicien de pacotille. Mais je veux dire, écoutez, mon brave, on a des choses plus importantes que l'ego de la garde. Il y a des choses de grave qui s'est passées aujourd'hui. Donc, vous allez enlever vos mains de cette alpheline, vous allez la laisser repartir avec moi et vous allez répondre à mes questions. D'abord. Ouais. C'est quoi vos questions ? Il tient toujours Maïal pour le moment d'une main. Bon, apparemment, bon, Pawen, calme-toi. Apparemment, M'obligerait pas à couper ce capuchon tout neuf. Apparemment, vous avez malencontreusement laissé rentrer quelqu'un qui n'aurait jamais dû trouver le corps parce que malheureusement, ce pauvre homme était encore vivant pour une raison que je ne connais pas mais malheureusement, après la vie de cet homme, il était définitivement mort. Donc, voilà, je ne vous félicite pas mais on va dire que vous ne pouviez pas savoir. Vous n'êtes que garde de la citadel de temps en temps, apparemment. Faites attention, ça ressemble quand même à de l'outrage à l'agence aussi. Oui, quand les agents feront correctement leur travail, on les respectera. Donc là, excusez-moi mais un corps qui saigne... Vous allez voir, je vais faire correctement mon travail, vous n'allez pas apprécier. Ah oui, alors si vous voulez, moi je vais aller voir le conseil et puis je vais leur dire que la personne qui a essayé de tuer la future reine, en fait, c'est de votre faute. Tout de suite, là, et puis quoi encore ? Voilà. Donc bon, je disais donc que ce corps qui a saigné anormalement, c'est parce qu'il était vivant. Donc c'est un peu de votre fait qu'il soit mort parce qu'en fait, il est mort sous vos yeux donc on ne pourra pas en extraire grand chose. C'est quoi vos questions plutôt que de m'accuser, là ? Attention, vous allez finir à la barre chaussée. J'aimerais que cet équipement, là, vous le mettez vraiment sous ses lés et qu'il n'y a personne d'autre que moi qui puisse venir le chercher. Même aucun de vous, etc., là, je veux que vous me mettiez sous clé, vous me donnez la clé, là. Parce que je veux qu'il n'y ait pas de personnes louches qui puissent venir. Alors, on va le mettre sous clé mais par contre, non, on ne vous donne pas de clé, non, non, vous êtes qui pour ça ? D'abord, vous n'avez fait que donner un nom et non, on ne va pas faire ça. Vous, vous êtes qui ? Vous avez fait tuer un homme. Alors, moi, j'ai l'insigne, moi, je travaille ici, je fais partie des forces de l'ordre donc moi, j'ai ma place ici. J'ai fait tuer un homme, j'ai fait tuer un homme. Est-ce que c'est ma faute si j'y connais rien en médecine légale ? Non ? Ça s'appelle de l'incompétence. C'est ma faute et si on vous demande de tondre la pelouse à côté mais que vous ne savez pas tondre une pelouse, on va vous dire que vous êtes une mauvaise jardinière et alors, ce n'est pas ça votre métier. Alors là, ce n'est pas moi que vous allez traiter de mauvaise jardinière, certainement pas. Oui, bon, ce n'est peut-être pas un bon exemple. C'est quoi le symbole de la famille de Nirline ? Une barbe. C'est des barbes de fer, donc. Ok. Je vais faire un truc juste pour faire un peu d'esbrouf parce que je me dis que c'est un nain qui ne connaît pas la magie. Je vais juste faire une lumière dansante d'un genre de parchemin où il y a le logo de la famille pour dire que j'ai un... Voilà. Bluff. Moi, j'ai de bluff. J'ai un laissé-passer de la reine qu'elle m'a remis pour me laisser autorité pour... Ce soir, c'est nous, les chefs de la garde. Voilà. C'est pas ouf. 13. 13 ? Ouais. T'as de la chance. J'ai bien mes patop. Il a foiré son jeu. Il te dit oui, tu vois qu'il a l'air de garder un peu contenance. Oui, bon, ben voilà, ça, ça a l'air d'être un peu plus officiel. Bon, ben d'accord. Il te... Il met ça sous clé, il te file la clé. Mais bon... Voilà. Merci. Donc ça, je la range comme d'habitude. Si tu peux partir avec, non ? Ça vous va pas non plus ? J'ai pas envie de m'encombrer tout de suite. Donc... Oui, ben moi non plus. On repassera. Mais c'est votre travail, là, c'est les affaires d'un cadavre. Non, mon travail, c'est la paix. Mon travail, c'est pas de... Ah oui, ben là, je peux vous dire qu'il repose en paix, le pauvre, maintenant, grâce à vous. Et ben voilà, c'est parfait. Il va se faire virer le lendemain, c'est pas possible. Je te jure, on va le faire virer de toute façon. Donc, ma question, c'est... Bon, j'avais pas d'autre question que ma collègue, parce qu'en fait, vous avez déjà fait une description qui est, à la cité. Est-ce que... Vous pouvez me dire à quelle heure il est arrivé ? Ah, ben il est arrivé... Il est arrivé... Il y a... Enfin, il est passé... Il est reparti il y a une demi-heure à peu près, un truc comme ça. On va attendre, on l'a loupé, quoi. Ok. Il vous a donc remis aucun papier, rien du tout. Il a même pas fait un rapport, quoi. Si, il a consigné sur le registre. Ah, ben je vais regarder le registre. Tu vois qu'il y a écrit dans le registre ce qu'apparemment il avait annoncé à voix haute, à savoir que, effectivement, à cause de la mort, un coup de hache placé au niveau de... Il donne un numéro de côte et qui a partiellement transpercé le cœur et du coup il indique que le patient a l'air d'avoir été affaibli par du poison qu'il avait dans les veines puisqu'il y avait encore des traces de poison au niveau des veines. Et c'est pas signé. Et il n'y a pas de... Ouais. C'est signé dans... t'as un tampon qui est mis... Et l'écriture, je la reconnais pas ? Par rapport à la lettre qu'on a trouvée ? Non, non, c'est pas une écriture qui te parle. Ok. Bon, je reviendrai vous voir mon brave. J'espère que vous serez là encore demain. Oui. Et on se casse. On marche comme ça. Eh ben bon, on va. Merci d'avoir suivi cet épisode des Dessangetés. Nous espérons qu'il vous a plu. Pour nous soutenir et ne rien rater, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, likez et partagez cet épisode s'il vous a plu et vous pouvez aussi nous aider à améliorer la qualité de nos productions et à produire de nouveaux contenus en nous soutenant sur Patreon. Tous les liens sont dans la description. Prenez soin de vous, amusez-vous, mais n'oubliez pas, les Dessangetés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada